C'est trop demandé. On ne peut se laisser mener à la guerre à cause de l'outrape de Corinthe. Si nous renonçons à la paix avec Athènes, nous serons vulnérables aux menaces de l'autre côté de la mer Égée. Et notre peuple en souffrira. Si les Corinthiens veulent la guerre, qu'ils aillent la chercher seuls. Vous verrez toute la Grèce ployée sous la coupe d'Athènes courber les Chines comme des esclaves sous le fouet. Nous avons versé le sang à Potidé. Ce qu'il nous faut maintenant, ce sont des alliés. La puissance de Sparte freindra leur ambition. Vos flatteries sont vaines. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Tous les yeux sont à présent tournés vers Sparte. Et c'est cela que vous voulez nous montrer ? Dès sa naissance, un Spartiate n'est entraîné qu'à une seule chose. Être un guerrier. Vous êtes comme Pandore. Vous ne comprenez pas ce que vous avez entre les mains. Et ils osent croire vous arriver à la cheville. Vos talents sont inégalables. Incarnez la nature même de la guerre, tel est le devoir de tous Spartiates. Frappez maintenant, je vous en supplie. Vous précipiteriez la Grèce dans le chaos. Alors du chaos, nous nous élevons. 40 ans ont passé depuis nos grandes victoires sur les Perses. Cela aurait dû sonner le début de notre âge d'or, mais au lieu de ça, nous ne faisons que nous chamailler. La Ligue Hellénique créée afin de combattre les envahisseurs n'a pas duré. Se méfiant des ambitions d'Athènes, Sparte et d'autres grandes cités-états se sont retirées. Elles avaient raison de se méfier. Athènes a transformé la Ligue qu'elle avait créée en un empire sous son contrôle. Ce n'est plus tellement une association de cités indépendantes, mais plutôt un ensemble de bases pour leurs puissantes marines. Pour faire face à l'hégémonie athénienne, Sparte a reformé la Ligue du Péloponnèse avec Corinthe et la Confédération Béotienne. Maintenant que ces deux groupes puissants se font face, la guerre se prépare. Il ne faut pas non plus oublier les Perses. Leur empire est encore debout et son œil est fixé sur ce qui se passe en Grèce afin de s'assurer qu'aucun groupe ne devienne trop puissant. Athènes est déjà en guerre. Des affrontements avec Corinthe ont déjà eu lieu. A l'ouest, l'île de Corfou a demandé l'aide des Athéniens pour faire face à leur maître colonisateur. Une flotte a déjà été envoyée à leur secours. Au nord, Olynte a été prise pour cible. Éloigne de sa patrie, elle est prête à être conquise. Il est vital qu'Athènes garde toutes ses villes et affronte l'armée terrestre spartiate avec son impressionnante marine. La domination totale de la Grèce attend le vainqueur. Mon nom est Périclès, fils de Xanthippe, petit piste d'Arifron, chef de la famille des Alcméoïdes et dirigeant de la politique d'Athènes. Ma famille est la plus influente de cette dernière, dont le pouvoir est majoritairement partagé avec les disciples de Zeus, les disciples de Poséidon et les disciples d'Era. Nous ne nous entendons pas vraiment bien avec ces familles. Ils ont des manières de penser différentes, mais il faut coexister malgré tout. 40 ans ont passé depuis nos grandes victoires sur la Perse, et la Ligue Hellénique que nous avions créée pour nous défendre a été trahie par Sparte, Corinthe et Thèbes, qui nous ont déclaré la guerre. Sparte a même reformé la Ligue du Péloponnèse. Ils craignent que nous n'utilisions la Ligue Hellénique à nos fins, afin de former l'Empire Athénien. Entre nous, c'est le cas, mais de manière publique, j'assure qu'elle n'existe que pour défendre la liberté des Grecs. Pour nous assurer le soutien de nos alliés, et dominer la Grèce dans son entièreté, nous devons affaiblir Sparte, Corinthe et la Ligue Béotienne, sans prendre leur capital. Sinon, les autres Grecs verront dans ces actes notre bellicisme. Dans un premier temps, nous devons profiter de la renommée d'Athènes pour créer un maximum d'accords commerciaux avec les différents peuples et les différentes cités grecques. Ainsi, nous ajoutons aux routes commerciales actuelles, avec Byzantion, Kidonia et la Ligue Ionienne, les routes commerciales de Corsire, de la Ligue Itholienne, la Macédoine, Milos, les Épires et même Argos. Diplomatiquement, voilà le point actuel. Nous avons la Ligue Ionienne comme client, Byzantion, Corsire et Rogne comme alliés militaires, et la Ligue Tessalienne comme alliés défensifs. Notre but est simple, augmenter nos relations en Grèce. Nous arrivons ainsi à signer des pactes de non-agression et un accès militaire avec Kidonia et un pacte de non-agression avec Milos. C'est un bon début. Nous sommes en hiver moins 432 et il est l'heure de sécuriser nos villes et villages ainsi que de récupérer un maximum d'îles aux mains de nos ennemis. Ainsi, j'ordonne de lever une armée à nos pactes pour défendre la ville. Ma flotte à l'ouest devra prendre Pronoi qui est aux mains de Corinthe. Elle devrait y arriver d'ici quelques semaines. Pareil pour les sirènes de Méso-Géos qui se dirigent vers Citer aux mains des Spartes. Un philosophe, du nom de Socrate à nos services, a été embauché. Je lui demande d'administrer la province d'Athènes pour y augmenter les revenus et le moral public. En plus de cela, j'investis énormément dans les villes et villages pour y booster l'économie et ordonne aux gouverneurs de superviser l'avancée des travaux. Ça donne juste à côté des chambres. Ce n'est peut-être pas l'idéal. Pour le bruit et les odeurs ? Il y en a que ça peut gêner. J'y aurais pas pensé. Le printemps arrive et ma flotte, les maîtres de Méso-Géos, arrivent à Pronoi. Ils doivent absolument prendre le port le plus rapidement possible. Ils ne doivent pas compter sur d'éventuels renforts. Ce sera une bataille difficile, mais ils doivent à tout prix gagner. C'est une bataille difficile.